La vue reprend à Kishanga, dans la province de Masissi au nord Kivu, débarrassée des M23. Les rebelles ont été chassés de cette ville par les Wazalendo, une milice présentée comme proche du gouvernement congolais. Rompant ainsi une trêve observée depuis deux mois. En ce moment, nous remercions Dieu parce que nous pouvons encore voir la lumière du jour et nous assistons aussi à l'arrivée du gouvernement, ce qui est un bon signe et que l'atmosphère s'améliore. Nous demandons au gouvernement de chasser l'ennemi jusqu'à ce qu'il réparte au Rwanda. Nous pourrons alors nous sentir en sécurité. Nous vivions très bien avec toutes les communautés ethniques, mais cette guerre du pays voisin a créé des discriminations en notre sein et nous a divisés. Miliciens et soldats gouvernementaux patrouillés dans la ville et repris à l'ennemi. Ceux qui ont participé aux affrontements disent s'être engagés pour la libération du pays. Nous nous battons depuis un an et demi et nous n'avons pas reçu un centime du gouvernement. Nous nous battons pour libérer le pays. Je vais me battre sans peur parce que c'est un travail. J'ai abandonné mes enfants. J'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre. Et je vais défendre mon pays jusqu'au bout. Le but de la milice proche de Kinshasa est de pousser le M23 hors des frontières congolaises. Il n'y a donc aucune volonté expansionniste de la part de ses supérieurs. Nous savons que l'ennemi est toujours sur notre sol et nous allons le poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières. Parce que nous connaissons les limites du Rwanda et celles du Congo. Nous n'allons pas envahir leur pays. Lorsque l'ennemi quittera notre sol, nous reviendrons en arrière et nous cesserons le feu. Les affrontements se sont poursuivis à la périphérie de Kinshanga ces derniers jours.